Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence, pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. On va acharner sur la machine à coup de poing, mais ouais c'est cool ce soir, comme vous dites dans les commentaires, il va y avoir du beau monde, ce soir on fait un spécial JO, comme c'est bientôt les JO, on a des sportifs anciennement et actuellement aussi aux JO, avec des sports qui changent les habitudes, j'ai vu dans les commentaires, vous avez déjà grillé, et ensuite on aura une seconde partie, une seconde partie un peu plus axée sur la mode, pourquoi ? Parce que le lien, c'est qu'il y a un des invités sur le deuxième plateau, qui est en partenariat avec le coq sportif, et le coq sportif équipe justement l'équipe de France des JO, et donc qui a concocté toute une panoplie de vêtements pour les sportifs des JO, donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle on a fait le lien ce soir, et ouais moi aussi ça fait plaisir les gars. À quand à ce final ? Ouais je sais les gars, bah ouais, le sujet on devrait vous en foutre du live, vous voulez juste nous poser des questions, c'est ça. La vérité c'est qu'on en parlera peut-être entre les deux groupes là, mais vous avez vu les gars, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on croise les doigts également, croyez-moi, on a envie de combattre, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de combattre, j'ai envie de sensation, j'ai pas envie de m'enterrer, et donc bah ouais, bah ouais, et donc du coup on attend, on attend patiemment, mais vous savez comment c'est, quand on est un peu dans le haut du classement, on fait pas comme on veut, on essaye, on attend, on propose, et malheureusement il y en a un qui est blessé, il y en a un qui peut pas, il y en a un qui est déjà bouqué, il y en a un qui veut aller à haut, bref, vous avez compris, nous on est là, on lève la main, et on dit tout simplement à l'UFC qu'on est prêt et qu'on est là, et on essaye de le montrer justement, qu'on s'entraîne, qu'on s'entraîne, mais écoutez, on verra bien, on verra bien. Bon, pour commencer les gars, je vais vous inviter une première personne, Gébrise, et Mané, si tu veux venir, alors oui, il y a toujours la machine à coups de poing, t'es obligé ? Ouais ! Ça va ? Très bien, très bien, un plaisir de t'avoir. Bah merci pour l'invitation. Ouais, t'inquiète pas, on parlera de Gébrise, on va prendre le temps après, avec tous les athlètes, les palmarès et tout ça, parce que là, ce qu'il y a à côté de moi, c'est très impressionnant, c'est un des plus gros palmarès du judo français. On en reviendra après, on passe à la suite. On a dit qu'on avait qui ? On avait en deuxième, Patrick. Patrick Abirura, vous connaissez déjà, c'est le phénomène du moment. Notre belge. Doucement. Merci, voilà ! C'est toujours obligé. Ça va mon bouc, merci d'être là. Bien, tranquille. Cool ou quoi ? Léger. Ouais, ça va, ça va. Ça va bien ? Patrick aussi, vous connaissez déjà, c'est un peu le phénomène du MMA en ce moment, c'est un peu l'étoile montante, c'est ça un peu. C'est un peu le monde, sans trop parler, c'est un peu le phénomène. Après, à vrai dire, on est là beaucoup sur le truc amateur, etc. Mais je vois que t'as un palmarès au fond d'amateur, frère, déjà. Ouais, là, on a fait champion du monde. Ouais, c'est ça, mais on en reviendra à ça aussi, le palmarès déjà. C'est ça. Ensuite, on a un gars, c'est un peu la famille, Suleymane Sisoko, que je ne présente pas, les gars. C'est un peu notre porte-drapeau de la boxe anglaise. Eh oui ! Il préfère la gauche, c'est un droité, mais il préfère la gauche. Il m'a dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Ça va mon rêve ? Ouais, ça va. Je vais me souler, tranquille, tranquille, léger. Suleymane, grand par son palmarès, mais aussi grand par sa personne. Une personne que j'aime beaucoup, c'est aussi un frangin. Il y a son frère, Alpha Sisoko, avec qui je m'entraîne énormément, qui vient de la boxe anglaise aussi, mais qui fait aussi ses transitions MMA et tout, qui a déjà combattu sur un rêve, les gars. Donc, ça fait plaisir de t'avoir encore aussi, mon ref. Et on a Aurélien, les gars. J'ai vu dans le chat, vous l'attendiez, Aurélien ? Vas-y, Aurélien, montre-nous ce que c'est faire la machine. Moi, je vais te donner. Ok ! Ça, il a gagné. Je croyais qu'il a gagné. Merci, mon ref. Ça fait plaisir. C'est cool. Aurélien aussi, les gars. Bon, vous le connaissez déjà, mais un palmarès de faux aussi dans le skate. Le skate français, je pense que t'es un des plus gros skateurs français, en vrai. Qui existait. Ouais, à l'heure actuelle, je pense peut-être le plus gros, mais il y en a derrière aussi. Oui, il y en a derrière, bien sûr, c'est comme le MMA. C'est ça. Ça pousse, ça pousse. Toujours. Jay ? Oui ? Raconte-nous un peu ton palmarès pour impressionner les gens. C'est comme ça, direct. Comme ça, direct. Ce sera beaucoup plus fluide quand les personnes vont présenter. Et c'est un honneur de t'avoir, donc je te laisse présenter ton palmarès. Encore merci beaucoup pour l'invitation. Je suis content d'être là, on va faire discuter un peu de sport, du Jeux Olympiques. Donc c'est cool de MMA. Et pour le palmarès, médaille olympique à Londres. Triple championne du monde et 5 fois championne d'Europe. Uniquement ça. Ah ok. Ah ok. C'est bon. Uniquement ça. Uniquement ça. Et on a le compatriote à côté. Exactement. Pareil, bronze au GEO. Exactement, bronze au GEO en 2016. Et actuelle numéro 2 mondiale WBC. Voilà, ça monte piste à piste. Et c'est quoi la prochaine étape ? Finale mondiale. Normalement, finale mondiale au mois de juin. Et d'ailleurs, on espère avoir le titre très rapidement là. Cette année en tout cas, ça doit être une année charnière. Donc on verra. Ouais, on est tous derrière. Moi je crois énormément en mon ref parce que, on se l'a dit déjà plusieurs fois. Mais je pense que vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire pour toi. Il y a vraiment quelque chose à faire pour toi pour aller au top du top. Ouais bon, on connaît, voilà, c'est ça. On va la chercher. C'est exactement ce qu'on veut. Mon ref aussi Patrick. Le premier champion du monde de l'histoire en MMA francophone. Et ça a été récemment en 2023. Et là, je suis passé en professionnel. Je suis 1-0 avec un KO et j'ai signé avec le PFL à 22 ans. C'est quoi la date déjà du PFL ? Le 7 mars, là, d'Oumbe Baki, 20 000 personnes, ça va être sympa. Ouais, t'as raté ? Pour un deuxième combat pro, je pense pas qu'on peut rêver de nuit. Franchement, c'est beau. Je pense que tout s'est enchaîné. Comme je disais tout à l'heure, je pense que t'es prêt. Ouais, je pense que... Parce que t'es prêt déjà, June, par ton palmarès en amateur. Ouais, j'ai beaucoup de combats amateurs. J'ai le plus de combats au niveau, que ce soit France, Belgique, Réunis, l'amateur qui a le plus de combats. Et j'ai terminé la boucle comme il fallait, on a été un champion du monde. Donc je pense que la suite logique, c'était ça. Et au-delà du palmarès, je pense que t'as quelque chose où, tu sais, t'as souvent des combattants qui sont bons, mais qui se galvanisent encore plus par les feux des projecteurs. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est vrai que... Et je pense que t'es ce genre de combattants. Il y a de plus en plus, sur cette nouvelle génération, de combattants. Tu sais, un peu plus à l'ancienne, tu vois. Un peu plus à l'ancienne. Et depuis deux petites années, depuis la légalisation du MMA et tout, on voit un peu ce truc un peu émergent de ces gars qui brillent avec la lumière, tu vois. Ouais, j'aime bien. C'est mon coach qui disait beaucoup ça. Les diamants sont faits sous la pression. Et je pense que mon style, ça a été ça. C'est qu'on m'a beaucoup attendu. Mon nom est beaucoup ressorti. Et au final, mon but, c'est de répondre aux attentes. Et moi, j'ai juste hâte de 20 000 personnes qui vont crier. J'ai juste hâte de ça. Donc voilà. T'as bien raison. Aurélien, un petit palmarès aussi ? Ouais, ça va. Alors là, champion du monde 2023. Après, je pense que c'est mon plus gros titre à l'heure actuelle. J'étais champion du monde amateur quand j'étais plus jeune. J'avais 16 ans. Après, plusieurs fois champion de France. On a fait les groupes d'Europe et tout. Et je suis dernier, c'est champion du monde. Dont tu es le plus fier. Ouais, je pense que c'est la plus grande consécration, on va dire. Ouais, c'est ça. On a rêvé depuis gamin. On est passé par un million d'étapes. Vous le savez bien. Ouais, c'est ça. Et quand ça arrive, c'est beau. Et c'est un peu le sujet de ce soir. C'est que là, les JO. Ouais, exactement. Là, les JO. C'est vrai que ça fait combien de temps que c'est au JO ? Là, j'étais déjà à Tokyo. Et là, c'est la deuxième fois. Voilà, FIFA. Je crois qu'ils ont signé sur trois ans. Le prochain, c'est Los Angeles. Et après, on ne sait pas. Et comment on se prépare en tant que skater ? Comment on se prépare ? Parce que là, on a des gens qui sont passés par l'INSEP. On connaît tous l'INSEP. Ils sortent tous des champions dans n'importe quel sport. Mais là, on a un gars qui s'entraîne dans la rue. C'est ça. Nous, franchement, on n'est pas du tout préparé comme vous. Après, nous, c'est moins physique. On a entre guillemets plus de temps. Il en faut connaître un. On n'a plus le droit à l'erreur. Tu vois ce que je veux dire ? On va parler de deux choses. On m'a dit des choses que je ne savais pas. Le gars, c'est quoi ? C'est en France, c'est ça ? Les 25 marches ? Oui, les 25 marches. Explique-nous. Il me dit que ce n'est pas physique. Non, c'est 25 marches. Il y a 25 marches. Il faut les sauter ? En gros, normalement, c'est ça. Moi, jamais de la vie, je fais ça. Oui, ça doit faire 4-5 mètres. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe par la tête pour faire ce genre de choses ? Qui t'a envoyé ? C'est ça que je vous pose la question. Le pire, c'est que personne ne m'a envoyé. Ce n'est pas ton coach, ce n'est pas ton préparateur. Non, j'avais de la vie. En fait, ça, c'était... T'as un coach ? Oui, on a des coachs maintenant. Moi, je me suis fait insulter parce que c'était 4 jours avant une compète. Ah, oui, quand même. Et j'ai eu une fissure du talon. Et malheureusement, la compète a été annulée. C'était en Australie à l'époque des feux. Du coup, la compète a annulé. Du coup, je me suis fait insulter pendant 3 jours. Après, c'est passé un peu plus crème. Mais là, je suis interdit. Si je m'approfite des marches, je vais me faire chuer. Mais c'est des choses que tu as envie de faire maintenant. Du coup, c'est devenu... Là, c'est quand tu te blesses. Mais tout le monde, dès que je rencontre des gens, on parle de ça tout le temps. Il y a beaucoup de blessures dans le skate, non ? Ouais, c'est trop. Tu casses des chevilles. Là, il y a un pot à moi. Là, il a fait triple fracture de la malléole. Ça arrive souvent, malheureusement. Coup de poignet. Après, je suppose que vous êtes maintenant habitués à tomber. Vous savez tomber, etc. Sinon, il faut venir au judo pour apprendre à tomber. C'est pas mal. 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 Des 400 mètres, des 25 mètres. Ah ouais, on n'a pas à tomber, à force. Surtout, t'as un truc qui roule en dessous les pieds. C'est un truc de ouf. Ah moi, je ferais pas ça, c'est sûr. C'est un truc de ouf. Donc ouais, c'est ça qui est super étonnant. Et c'est ça qui est vachement curieux. C'est que le process n'est pas du tout le même. Pas du tout. C'est vrai que nous, MMA, on n'a pas encore aussi... Ça fait pas partie du jeu. Après, ça fait pas partie du... Ça arrive, je pense, parce qu'avec l'IMAF, là où j'ai fait le championnat du monde, c'est la plus grosse organisation amateur qui était subvenue par l'UFC, qui a injecté de l'argent dedans. C'est ça. Ils ont fait un gros travail pour rendre ça vraiment professionnalisé, avec vraiment une structure et des arbitres. On a beaucoup d'adhérents. Et là, maintenant, on a remarqué que les chiffres ont explosé en termes de participation. Et c'est pour bientôt, normalement. Normalement, c'est pour bientôt. Malheureusement, moi, c'est déjà fini, ma génération, mais je pense que pas les prochains JO, mais ceux d'après, ça devrait être bon pour le MMA, en tout cas aux JO. C'est vraiment ce qu'il y a de vous. Ah, retirez pas le judo, en tout cas. Non. Ah non, je vous préviens de dire. Le judo, ça adapte. Et alors ? Le judo et la boxe, ça partira jamais, je pense. C'est l'occasion de la... La boxe, c'est un peu compliqué. Pour moi, s'ils retirent la boxe, ça craint. Je sais qu'on parle pas trop de politique, mais pourquoi retirer la boxe ? C'est quand même un sport qui est là depuis... Trop de décisions litigieuses. Trop de décisions litigieuses. Donc, ils regardent aussi tout ça. Parce que vous, maintenant, vous faites partie... À quel niveau, exactement ? Vous faites partie du comité ? Alors, moi, je fais la commission des athlètes Paris 2024. Et donc, du coup, on a accompagné, on a aidé à la préparation des Jeux et notamment à recevoir les 10 500 athlètes Oli et les à peu près 4 500 athlètes para pour justement qu'ils puissent vivre, venir ici en France et vivre des Jeux exceptionnels. Donc, par exemple, tout ce qui concerne le village olympique, on a été là pour partager notre expérience olympique au cadre de Paris 2024, pour leur dire, bon, ben voilà, dans le restaurant, il faut qu'il y ait ça, 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 ça. Ça doit être grand comme ça. Les lits, il faut qu'ils soient comme ça. Voilà, par rapport au village olympique. Donc, on a donné un peu notre... On a partagé notre expérience pour que les athlètes puissent vivre une expérience exceptionnelle au JO. Et vous allez aussi commenter, c'est ça, non ? Et moi, oui, aussi commenter. Vous aussi, oui. Porter la flamme. Et surtout, vous allez porter la flamme, c'est vrai. On va porter la flamme. C'est fier, hein. Ça, c'est... Ouais, non, ça, ça fait plaisir. Ça, c'est lourd. Ça fait plaisir. Les Jeux en France, on les a quoi tous les 100 ans ? Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux olympiques. On ne s'en rend pas compte, c'est vrai. On ne s'en rend pas compte, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, on dit que c'est commun. C'est pour ça que moi, je voulais les faire personnellement. Malheureusement, je ne peux pas les faire. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux ? Non, mais c'est cool, c'est bien. Et donc, du coup, vous, on a vraiment... Je veux dire, on a un mec, voilà... Même nous, le MMA, bon, même si ça commence à se structurer, vous, vous êtes passés par l'INSEP. On voulait parler un peu de l'INSEP. Ça aide quand même ? Ça aide beaucoup ou bien... Non, moi, je ne vais pas mentir. Moi, ça m'a beaucoup aidé, surtout que lorsque je suis arrivé à l'INSEP, je m'entraînais seulement dans mon club, deux fois par semaine. Je suis arrivé à l'INSEP, j'ai commencé à faire des entraînements bi-quotidiens, donc deux fois par jour. Donc, du coup, ça a changé complètement ma manière de voir les choses. Médecin, staff... Et après, avec tout un staff, médecin, kiné... À quel âge, tu rentres ? Moi, je suis rentrée très tard. Je suis rentrée à 18 ans à l'INSEP. Et toi, c'était ? 16 ans à l'INSEP, oui. Il y en a qui ne rentrent plus. En junior 2. Tu décides de rentrer ? Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. En ce qui me concerne, c'est l'entraîneur national de l'époque qui m'avait repéré sur une compétition, sur un championnat de France. Je n'étais pas du tout dans l'ESCOP. Et finalement, ils ont dit « Toi, la petite, viens nous voir ! » J'ai discuté avec mes parents, ils m'ont dit « Bon, vas-y, tu peux y aller, mais par contre, minimum, on veut que tu aies un bac plus 3, termine ta licence en droit. » Mais ils t'aident là-dedans aussi. Ils t'aident beaucoup. C'est ça qui est bien. Et aujourd'hui, à l'INSEP, en plus, je suis accompagnatrice au projet. Donc du coup, tout ce qui concerne le projet de vie des athlètes, eh bien, j'accompagne. On est quatre à faire ça à l'INSEP. Et donc, on accompagne les athlètes à définir leur projet de vie. Ce qui permet aussi qu'ils puissent à la fois aller chercher leurs exploits sportifs et en même temps, commencer à préparer l'avenir et savoir ce qu'ils souhaitent faire demain. Ou en tout cas, commencer à mettre des petits tips pour, si jamais la blessure arrive, on en a tous connus ici. Ou au moment où la carrière va se terminer, c'est d'être capable d'identifier quel projet professionnel ils veulent faire. C'est clair. Donc ça se sert. Donc ça se sert. Donc peut-être un jour, ce serait incroyable. En plus, vous avez la chance d'être français. Nous, en Belgique, on a toujours rêvé d'avoir des structures comme ça. Moi, je me rappelle, avant, je faisais juge ce fighting, donc juge ce combat. Mais ça, c'était à la Depth. T'as commencé à quel âge, pardon ? Parce que c'est vrai qu'on parle du frangin, parce qu'il a un palmarès super professionnant. Moi, j'ai commencé tard. Avec beaucoup de chaos. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'es un excellent striker. Ah, merci. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai étudié ton vécu, c'est là où j'ai capté que t'es un mec qui vient du sol, en fait. Ouais, moi, je suis un mec qui vient du sol. Grappling, à la base, j'y suis brésilien. J'ai commencé tard, j'ai commencé à 16 ans, moi, les sports de combat. Ligue à m'en croiser, non, je ne sais rien. Non, je n'ai quand même pas ligue à m'en croiser, tu connais, on s'en souvient ici. Non, en vrai, je devais aller en internat, mais j'étais trop turbulent et mes parents ne pouvaient pas me laisser aller en internat tout seul. Donc, je suis resté 2-3 ans dehors à ne pas traîner avec les bonnes personnes. Et puis, à un moment donné, un pote, il m'a invité parce que c'était pour une journée porte ouverte et en gros, il gagnait un mois gratuit s'il m'a ramené. Et donc, moi, je dis, vas-y, tiens, je te mets bien. Et je suis venu. Et je crois, à 17 ans, j'ai su que je voulais faire ça de ma vie. Donc, je suis monté. Moi, je suis d'une petite ville à Namur. Et aujourd'hui, tu as quel âge ? Là, j'ai 22. Ah, 22. En fait, je venais d'une petite ville à Namur. Le 5000, je représente toujours. Et je suis monté sur la capitale, je faisais aller-retour une heure et demie et j'ai rencontré mon coach. Et de là, en fait, lui, qui est un coach de striking incroyable, il m'a forcé à faire le striking. Moi, j'avais peur des coups avant. Je ne voulais pas boxer. J'étais un mec qui ne voulait pas. J'allais directement au sol et je te mettais les mecs. Et je ne sais pas, un jour, j'ai eu une défaite et j'ai pété un plomb et j'ai mis 4 k.o. en 4 jours. Et là, tu te préfères qu'il fasse ? Non. En fait, là, maintenant, je suis quelqu'un de... Comme je dis, c'est une erreur, tu dors. Tu me laisses une chance. C'est que ce soit au sol ou au debout. Et que ce soit au sol ou debout, je vais chercher à t'endormir. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui cherche le finish. C'est dans mon ADN et je le ressens et ça me donne de l'adrénaline et j'aime ça. Que la salle, quand elle crie, c'est électrique comme ça. Il y a même le flow. Tu vois, dans le striking, des fois, tu ressens quelque chose, tu as l'impression que tu es dans un manga. J'ai l'impression d'être crée comme un Super Saiyan. J'ai vu le truc. Et moi, je suis vraiment le truc comme un Shonen. Moi, ma vie, tout a été en accéléré. Vraiment, tout s'est passé en accéléré, mais je vis le truc bien, calme et reposé en vrai. C'est bien, c'est bien. Et donc là, début mars, un vrai step. Ouais, PFL. Le mec qu'on t'a mis en face, je n'ai pas regardé. C'est qui ? En fait, c'est un Italien qui s'entraîne dans la team à Conor en Irlande. Donc, une team qui est solide quand même. Et il est 3-1. Donc, il est pas mal. Mais je pense que lorsque je vais faire ce que je vais faire dans la cage, je pense que les gens vont vraiment réaliser le niveau que j'ai, même si je suis assez précoce en termes d'âge et en termes d'expérience. Je pense vraiment que les gens vont... Non, mais moi, je crois en toi. C'est pour ça que je t'ai invité ce soir. Ça fait plaisir. La vérité, ça fait plaisir. quand j'étais petit. Moi, quand j'ai commencé la boxe, en vrai, lui, il ne savait même pas. Mais nous, quand on commençait, moi, j'étais à Namur. C'est une petite ville. Il n'y a même pas 100 000 habitants. Il n'y avait pas de salle. Nous, on s'entraînait dehors. Ça veut dire, on regardait des mecs comme Souley et tout. Même dans le judo, les mecs comme... Enfin, à l'Inse, vous aviez trop de chance. Genre, même Cyril, moi, je me rappelle, il y a deux ans, je crois que je suis venu au Factory et je l'ai vu. Il ne m'a même pas reconnu, mais moi, je l'ai vu. Je l'ai regardé comme ça. Après, j'étais m'entraîné, tu connais, mais je n'ai même pas osé parler avec lui. Et j'ai fait mon chemin et je me dis maintenant, être dans une pièce comme ça avec des champions du monde, c'est... À 22 ans, moi, ça me fait plaisir, en vrai. Je l'ai vu, c'est mérité. Je l'ai vu, c'est mérité. C'est ça que je dis. C'est que c'est mérité. Je pense que... Je pense que... Tu vois, moi, pareil, pour les gens qui connaissent mon parcours, j'ai commencé... Moi, j'étais dans le foot aussi, énormément. Après, j'étais beaucoup dans le basket et arrivé à un moment donné, j'étais en transition et je ne faisais plus rien. Et c'est à l'âge de 25 ans que j'ai connu la boxe thaïlandaise. Et donc, j'en ai fait 3 ans et c'est à 28 ans que je commence l'MMA. Puis là, vous voyez, j'en ai 33, tu vois. Mais de la même manière où moi, j'ai compris que j'étais bon, j'ai su voir, en fait, tu vois, comprendre un peu, tu vois. Je pense que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Je pense, je crois, être bon quand je regarde les choses. De cette même manière-là que quand je te regarde, je pense que tu vas faire quelque chose de bien aussi. J'espère. Franchement, si Dieu le veut, je vais... En tout cas, là, il n'y a pas de marche arrière. Ah ouais. Voilà, il n'y a pas de marche arrière. Mais il faut dire un truc, c'est qu'on a la chance, nous, dans le MMA. Ben, la preuve en est. Ouais. Ça va beaucoup plus vite qu'en boxe anglais. Ouais, ça va beaucoup plus vite. Ouais, c'est vrai que l'anglais, c'est compliqué. Parce que quand on voit le niveau que tu as, ce que tu sais faire et tout, et le temps que ça prend, tu vois. Ah bah, il y a tout un système. Il y a de la concurrence entre les promoteurs, les chaînes TV. C'est un business du fou. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Allez, je trouve que c'est plus... Comment dire ? Il y a un peu ce côté mafieux qu'on n'a pas trop en MMA, je trouve. Il y a beaucoup plus des sessions de carrière aussi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus... Je ne veux pas dire archaïque parce que c'est un peu péjoratif. Mais oui, c'est un peu à l'image de... Tu me diras ce que tu en penses, d'ailleurs, du combat Francis contre Tyson. D'ailleurs, c'est bien, c'est cool d'en parler. C'est quoi ton avis, toi, sur la finalité de ce combat-là ? Ou te prononce pas ce que, patron ? Non, franchement, honnêtement, je vois un match nul. Tu vois un match nul ? Je vois un match nul. En étant transparent, je vois un match nul. J'ai revu, revu. C'est dur. Moi, je connais ça. Moi, je n'y connais rien, les gars. Moi aussi, la vérité, c'est que moi aussi. Moi aussi. Moi, je n'ai pas compris. Non, match nul parce qu'il prend quand même des petits jabs, moi, je t'occupe de continuer. Non, mais si tu procèdes, tu comptes la totalité des découpes. C'est ça. Moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas incisif comme d'habitude, Tyson, et c'est peut-être pour ça que je l'ai vu perdre. Je me suis dit, c'est pas possible de gagner avec cette performance-là. Parce que je l'ai revu une, deux fois, trois fois le combat et à la fin, je vois un match nul. Mais au début, je disais Francis, Francis, Francis. Mais quand tu revois bien le combat, moi, je vois un match nul. En fait, il n'en mettait pas comme d'habitude. Ça m'a impressionné. Il était inhibé par quelque chose. Je pense à la crainte. Mais il l'a dit. Il l'a dit. Il frappait très fort. On ne se rend pas compte de l'impact. Mais ça m'a surpris quand même. Je ne sais pas le chat, ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a surpris de voir un Tyson Fury. Un gros Tyson Fury en termes de connaissance de boxe anglaise. C'est dur de faire mieux chez les poids lourds. Et donc, ça m'a vachement impressionné. Qu'il ait cette crainte-là, en fait. Moi, c'est la crainte qui m'a vachement surpris. Où je pense qu'il a eu beaucoup de doutes parce que peut-être que ce n'est pas bien entraîné, je crois, pour ce combat-là. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Peut-être que c'est dit qu'il vient du MMA parce que je trouve qu'il y avait beaucoup ce truc avant avec les boxeurs d'anglaise. Et il y en a certains, je trouve, qui ont vraiment cette mentalité où les gens du MMA ne savent pas boxer. Pourtant, je trouve qu'on a quand même des gars en MMA qui sont quand même valables en anglaise. C'est vrai qu'il y a 5-10 ans, peut-être, oui. Mais je trouve qu'actuellement, c'est pour après remettre en MMA justement même. Moi, j'ai jumpé plusieurs fois. L'INSEP, je m'en ai du coup. L'INSEP, on me demandait c'est quoi exactement l'INSEP, c'est l'école ? L'INSEP, c'est un peu là où tous les champions français, les gars, vont pour se former. Ils ont un staff, ils ont d'ailleurs des coéquipiers, des sparrings pertes. Oui, il y en a qui des sparrings pertenaires. Mais il y a un moment donné où... C'est un centre d'entraînement. C'est un centre d'entraînement. C'est un centre de formation. Alors, c'est un centre d'entraînement et c'est aussi un centre de formation. Un institut. Mais c'est vrai que ça s'appelle l'Institut du sport, de l'expertise et de la performance. Donc, il y a tout dans le nom et c'est un centre de formation qui prépare les athlètes français à performer. Championnat d'Europe, du Monde, aux Jeux et aussi championnat de France. Et ça prépare aussi deux parts la formation mais la priorité, c'est de former l'élite. C'est ça. Et il y a 19 pôles pour 26 disciplines sportives. On est d'accord que toute l'élite du sport français, en tout cas, de ces sports-là... Une grande partie. Alors, tous les sports ne sont pas à l'INSEP parce que bon, déjà, il n'y a pas les sports d'hiver pour commencer. Il n'y a pas le skateboard non plus. J'avais été, j'avais fait de la gymnase. Il n'y a pas le skateboard mais depuis deux ans, enfin, depuis quelques temps maintenant, il y a le breakdance qui est rentré sur le pôle à l'INSEP. Ils sont rentrés sur le pôle, ils ont leur salle et tout. Exactement, ils ont une salle et tout, ils s'entraînent et ils découvrent et du coup, ça me fait penser à ça parce que c'est un peu le même système que le skateboard, c'est-à-dire que vous vous entraînez un petit peu, pas tout seul mais avec des teams et puis c'est un peu, c'est en mode street et là, du coup, ils sont rentrés dans l'univers un peu olympique, un truc un peu plus... Alors, je ne vais pas dire fermé mais très structuré et c'est vrai que ce n'est pas facile d'appréhender ça au début. Moi, je pense que dans nos sports, ça ne ferait pas de mal. Tu penses que dans nos sports, ça ne ferait pas de mal ? On va avoir des meilleures performances et tout. Enfin, moi, quand je vois, bien sûr, c'est pas... Ah ouais, nous, on est tranquille, on est là, on est là, on est là, est-ce qu'il y a vite fait ? Bon, peut-être demain, allez, on verra. Ah ouais, c'est 8h, 20h, c'est... Il y a aussi ce truc-là aussi, tu vois, quand tu vas... Bon, généralement, les compétitions, les championnats du monde, bon, ben, là, il y a du monde. Ouais, bien sûr. Donc, ça te galvanise et tout mais ce genre de prouesse que tu viens de faire, t'es tout seul, frère. J'ai vu, avec ton caméraman qui est là et tu vas te faire tes 25... C'est ça. T'es tout le temps tout seul, quasiment. Après, tu trouves maintenant, enfin, maintenant, il y a plus de monde et tout, mais après, tu sais, les gens, ils travaillent, ils ont pas le même niveau que toi, déjà, donc quand ils ont pas le même niveau, tu peux pas faire exact... Enfin, tu peux pas t'amuser sur les mêmes endroits, entre guillemets. C'est compliqué. Après, tu trouves des solutions et de toute façon, c'est ton boulot. C'est beaucoup street, ce que tu fais aussi, mais t'as quand même un endroit où tu t'entraînes ? Ouais. T'as l'habitude d'aller et tout ? J'ai plein d'endroits où t'as des rampes, des trucs comme ça. Ça, ouais, j'ai les clés d'un skatepark à Lyon et j'y vais quand il n'y a personne parce que quand il y a du monde, tu peux pas t'entraîner. Ça passe dans tous les sens, il y a des jeunes et tout. Et non, c'est là-bas essentiellement que je m'entraîne le plus, mais trois quarts du temps, c'est tout seul. Mais est-ce que des fois, tu pars à l'étranger pour aller, bien sûr, pour faire des compètes, mais aussi pour t'entraîner avec tes concurrents ? Après, on ne s'entraîne jamais vraiment avec les concurrents. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas envie de s'entraîner avec nous parce que c'est la compète. Tu ne veux pas... Nous, c'est ça. Il ne faut pas que tu montes ce que tu vas faire. Chez nous, c'est le contraire. On fait beaucoup de stages à l'étranger. Au judo, on part beaucoup au Japon, en Corée, au Brésil, en Mongolie. Avec les concurrents de votre catégorie ? Oui, oui. On fait beaucoup ça. Et la boxe aussi. Ils font des stages. Ils font trois semaines. Moi, je pourrais faire avec quelqu'un... ou bien je sais que je ne vais pas affronter, mais quelqu'un que je vais affronter. Oui, c'est ça. Au MMA, je trouve ça très bizarre. Nous, il y a un système de tirage au sort, donc on ne sait pas si on va l'affronter ou pas. Peut-être qu'une semaine avant, tu étais en sparring avec lui. Je veux dire, le mec, il a vu tes techniques. C'est drôle. Ton style de combat. Ou bien vous allez être vicieux, tu ne montres pas tout. Ou bien tu fais semblant que tu es malade. Mais après, quand tu regardes bien, tout est déjà filmé. Sur les circuits, même au MMA, tout est déjà filmé. Donc tes concurrents, ils voient déjà tes techniques, etc. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais des fois, surtout en stage, il y a parfois, effectivement, tu caches un peu, tu ne montres pas tout. Mais ça permet aussi d'aller chercher peut-être des infos que tu n'avais pas. Et du coup, après en compète, tu as déjà quelques informations et du coup, tu es un peu plus entre guillemets à l'aise. Et ça permet aussi des fois de faire tomber. Tu parlais de peur tout à l'heure par rapport à Fury. Et ça permet parfois d'enlever cette peur. C'est-à-dire d'aller en stage avec des concurrents, parce que des fois, tu te fais une montagne de « Ah ouais, elle et tout, elle c'est deux mètres, machin. » La japonaise, elle est comme ça. Tu vas en stage, tu fais avec elle, etc. Ça enlève un petit peu cette appréhension-là. En fait, ce serait dur parce que je trouve que ça enlève ce facteur surprise. Par exemple, un boxeur qui met des KO parce qu'il surprend, si maintenant, tu sais son timing, si maintenant, tu commences à timer tout ce qu'il fait, il ne va plus te reprendre de la même manière. C'est vrai qu'il y a des styles où ça va se désavantager. Ouais, c'est drôle. Psychologiquement, ça doit être dur. Les salles d'échauffement et tout, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble, ouais. Ils sont tous ensemble. Moi, je leur ai menti. Moi, je leur ai fait genre « Je suis malade. » Moi, je leur ai fait genre « Ouais, je suis malade à la cône. » Il me fait tomber, je me laisse tomber. Je dis « Ah, t'as gagné. » On fait de ça aussi. Ouais, au lieu. Par exemple, quand je vais combattre à l'USC, Vegas, par exemple, quand on va à l'institut, on programme, mais t'as des horaires. Tu peux pas y aller quand tu veux pour pas tomber au même moment que les autres. Tu fais ton truc en cachette et tout. Tu vois ce que je veux dire ? T'as tes stratégies. Ouais, ouais. Les gars, dans le chat, Massaoui contre Samaké. C'est un très beau fight. C'est un très beau fight, on est d'accord. C'est quand ? Demain, non ? C'est demain, c'est ça, c'est cette semaine. Demain, Moussaoui, j'ai commencé avec lui plus ou moins avec l'équipe de France. Tu vois de qui on parle ou pas ? Alors là, les gars, vous m'avez perdu. T'inquiète pas, on est deux ? Merci. Je pense que vous avez dû voir. Un petit jeune Renoir qui boxe et tout. Il boxe pas mal, un petit jeune Renoir bien sec, machin et tout. Après, moi, je ne te mens pas, je regarde vraiment les combats. C'est ce que j'allais te poser comme question. Ouais, ouais. Qui font vraiment un peu de buzz, on va dire. Je vois ce que je peux dire. Moi, j'ai commencé à regarder les combats parce qu'avant, je n'étais pas trop branché là-dessus. J'ai commencé à l'époque de McGregor contre en boxe. Play de ma maison. Voilà. Ça fait tellement de bruit que j'ai commencé à regarder. Après, j'ai dit putain, ma fête, ça a tué et tout. Moi, j'étais là en mode c'est violent, je ne suis pas trop patate et tout. Et en fait, j'ai commencé à kiffer de ouf et du coup, je regardais tout le temps. J'ai même pris l'abonnement à la télé. C'est bien. Là, en gros, on parle d'un petit jeune on peut dire ça contre un ancien. Oui, c'est ça. L'expérience contre la jeunesse mais bien, il est bien. Samaki, il est très bien. Ahmed aussi, il est bon. Moi, je connais plus Ahmed parce que j'ai partagé beaucoup d'années en équipe de français avec lui et j'ai déjà mis les gants aussi avec Samaki et ça va être un très beau combat. En tout cas, c'est bien d'avoir des combats comme ça franco-français. Pour la France, c'est très bien. C'est bien pour l'audimat, pour tout ça. Exactement. Pour faire monter un peu le sport. C'est ça. Ça prend un peu beaucoup de place l'MMA. Un peu trop. Non, mais c'est bien. Il en faut. Il en faut. C'est les sports de combat. Moi, en fait, lorsqu'on compare la boxe anglaise, l'MMA, moi, je dis qu'il n'y a pas de comparaison. Ça fait du bien au sport, point bas. On en a besoin. C'est des sports où les mecs, ils galèrent. Ils viennent de tout en bas. C'est très difficile. Mon préparateur physique, il vient du MMA. Il entraîne beaucoup de mecs du MMA et je vois comment les mecs, ils galèrent. Ils doivent être très complets au sol. C'est les athlètes de haut niveau. Ça fait plaisir. Le judo aussi, t'inquiète pas. Le judo aussi, il y a pas mal de problèmes. Quel problème ? Tes doigts. Ça va ? C'est sauvage aussi. Les Kim, les machins. Ils sont strappés comme je ne sais pas quoi. C'est sauvage. Le sport d'appréhension. Ça va être un très beau combat. C'est demain soir. On va regarder ça alors. Demain soir. Le chat. Ah oui, on parle aussi de Baki contre Dumbé. Ça aussi, c'est un grand rendez-vous. Baki et Dumbé. Pareil, on a... Pour le coup, ce n'est pas exactement pareil. On a un mec très expérimenté dans le pied-point. T'as tourné aussi ? Non, t'as tourné avec... Non. Non, c'est Bilal. C'est Bilal. J'ai n'importe quoi. Mais pareil, on a un combat plutôt spécialiste. Toi, tu dirais... Non, on s'en fout. Ça, c'est vraiment la question. Tu vois, quand tu poses ça, tu vas faire des extraits sur les réponses. Il a dit ça ! Il a dit ça ! Non, non, non. Tranquille. Ça, c'est un média training. Tranquille. On essaie de trouver une réponse. Une réponse, voilà. Sans pro... Une média de réponses. Pour pas avoir un TikTok, là. Non, la vérité, moi, je pense, honnêtement, stylistiquement, pour moi, il y a deux facteurs parce qu'il y a le facteur le style fait les combats, toujours. Mais là, j'ai l'impression que le facteur pression avec Dumbé, c'est un truc qui rajoute un peu comme à l'instar d'Ecklenor. Bien sûr, ça a son avantage à lui. Et je trouve que, en fait, pour moi, c'est si Baki subit la pression... Et j'ai pas l'impression qu'il a subi. Et moi, j'ai pas l'impression non plus. Moi, je suis plus proche de Baki que de Dumbé. Baki, on échange vraiment beaucoup et même parce qu'on a le même âge, etc. Et je pense que c'est un mec qui subit bien la pression, qui est vraiment, tu sais, très focus dans son truc. Et c'est vraiment à l'instar des mecs, tu sais, de cette région du... T'es caucase, tu vois. Chez Dumbé, etc. Ils sont très directs dans leur manière de voir les choses. Mais je pense que, stylistiquement, Baki a plus d'armes en MMA. C'est ça. Après, quand on a un mec comme Dumbé qui est capable d'éteindre la lumière à n'importe quel moment, c'est comme quand tu dis Nganou ou quoi en combat, ça te met un facteur où dans le combat, tu sais que quand tu fight ce mec-là, n'importe quelle seconde, tu dois faire attention. Et ça, au terme du système nerveux, ça peut te fatiguer, ça peut te laisser faire une erreur qui, il va connecter. Un mouvement que t'as pas l'habitude de faire, c'est même si t'as pas la crainte, là t'as un peu la crainte. T'es pas à moitié, t'es pas trop, tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est ça. Pour moi, vraiment, je vois ce combat comme ça. J'ai besoin de le voir. Beaucoup plus d'armes du côté de Baki, mais une très grosse arme qu'on connaît du côté de Mb. En fait, pour moi, c'est vraiment du... Même sur le papier, c'est du 50-50 si on a tous les facteurs des deux. Si on connaît tous les facteurs, c'est du 50-50. Pour moi, j'ai besoin de voir... Du coup, tu connais un peu ça. Ouais, ouais, quand même. T'as t'y connaît ? Oui, toi aussi, t'as bu. C'est quoi, Jusquien ? C'est quoi, Jusquien ? C'est quoi, Jusquien ? C'est quoi, Jusquien ? C'est ça, vous êtes vache. Là, c'est compliqué, hein ? Moi, en fait, ce que je trouve chaud, c'est qu'ils parlent tellement que t'es obligé d'assumer. Je vois ce que je peux dire. Franchement, la vérité, je ne pourrais pas faire ça. Je pense qu'à suivre demain, j'arrive même à me dire que je vais vous éteindre, je vais le c** et tout. Imagine, tu arrêtes. T'arrives, Christophe ! Tu vas-y, tu arrêtes. La vie, mais moi, je serais trop en pression. C'est de la plus psychologique. Ça marche de ouf, hein ? Moi, je pense que dans les sports comme ça, ça doit marcher. Malade ! Parce que tu dis, le mec, il est trop sûr. C'est ça. Tu vois, c'est bizarre. Je vois ce que je suis sûr. Et donc, tu dis, il va te faire une neigre. Et là, tu commences à imaginer que le mec, il est... Il est normal, mais il t'a bluffé. Ouais, c'est ça. C'est tout. C'est ça, ouais. J'ai hâte de devoir. J'ai hâte de devoir. On me dit que le tchat voit plus d'Oombe. Ouais, mais... Le tchat, je ne sais pas. C'est un sondage qu'on a fait et le tchat voit plus d'Oombe. Pour quelle raison, les gars ? Parce que je sais que Doombe a énormément de hype et j'ai peur que le tchat suive un peu trop la hype. Il faut être pragmatique. Baki, il faut... Non, mais... C'est vrai qu'il a une bonne hype, Doombe. Énormément. Les deux, ça marche. Les deux, je préfère rire sur les réseaux. Baki aussi, finalement. Baki, il a sa hype. C'est pour ça que je pense que le combat a autant vendu, même plus que Jordan. C'est parce que Baki, il a une grosse hype aussi. Et là, ça va se faire à Bercy. À Bercy, ouais. Ils ont quasiment tout vendu en une journée. C'était rapide. Ils ont quasiment tout vendu en une journée. C'est bien. C'est bien. T'es content, t'es content. Moi, j'ai glissé comme ça. Et moi, je compte arriver mettre un KO. Là, je n'arrête pas qu'à le combat. C'est toi qui vas prendre la halle. C'est ça. Moi, j'ai une venue pour tout. Tu vois, le mec qui arrive et qui glisse et qui dit « Hello ! » Ouais, c'est ça. Bon, boxe anglaise, on connaît. Il y a le trash talking. Mais c'est vrai que judo, il n'y a pas... Ah, judo, il n'y a pas non plus. Il n'y a pas trop de ça. Il n'y a pas du tout. Mais quoi, on pourrait faire un truc de script un peu ? Franchement, ça ne peut pas avoir un mec. Après, entre nous, de toute façon, c'est des petits regards. C'est un art martial. Donc bon, alors sûrement, enfin, entre athlètes, des fois, ça pourrait faire... Peut-être à l'époque, ça se faisait. Mais depuis quelques années... C'est interdit, non ? Voilà. Et puis oui, tu ne peux pas faire ça. Tu vas la peser. C'est impossible. Inimaginable en judo. Inimaginable, vraiment. C'est très guindé, je trouve. C'est très... C'est un art martial. Tout est millimétré. Il faut respecter. C'est un art japonais. Donc après, on a quand même amené des choses et du coup, on s'est un peu inspirés de la boxe et du MMA avec des shows, etc. Lorsque les athlètes arrivent et vont sur les phases finales. Donc on a mis un peu des lumières, des machins, un peu de musique et tout. Mais moi, je kifferais d'avoir une entrée à la MMA ou à la boxe. Tu arrives, tu as ta musique. On a réussi à le faire. On a réussi à le faire une fois quand il y avait les championnats du monde à Bercy en 2011. Parce que comme c'était à la maison, on fait un peu comme on veut. Et donc du coup, les athlètes français, on nous a demandé quelle musique, on avait le droit de choisir d'autres musiques. Et lorsqu'on arrivait en finale, si on avait la chance d'arriver en finale, on avait d'autres musiques qui nous accompagnaient. J'ai trouvé ça ouf. Ouais, ça tue. C'est vrai que c'est incroyable. La première fois que tu as ta musique quand tu rentres, parce qu'en amateur, tu n'as pas encore de musique. Ça veut dire, quand tu arrives dans des gros combats, la première fois que tu as ta tension, tu es « Hey, tu crois que tu as l'IFC. » Alors qu'il y a 300 personnes dans la salle, il n'y a pas de l'IFC. Tu crois que t'as percé en vrai. J'ai hâte de voir ce combat-là. J'ai hâte de voir ce combat-là. Il y a un autre combat aussi, c'est Poirier contre BSD. Tu suis un peu ça aussi. Quand même ! Je demande. T'es lue, c'est les gros combats ! Le respect est mort ! C'est pour juger un peu. Mais tu vois qu'on connaît quand même. C'est pas pour juger, c'est pour juger un peu pour voir la hype du tout. Donc ça, c'est quoi la date ? Ça, c'est quoi la date ? Ça, c'est bien. C'est le 9 ou le 8 ? C'est le 9, le 9 qu'on me dit. Le 9, ouais. Deux jours après. Là, il y a trois jours de combat de ouf ! C'est ça. Et je crois qu'il y a aussi un temps du jeu de choix. C'est le cadeau le lendemain. Oui, c'est vrai. Bézé, ça, j'ai vraiment hâte. En plus, c'est un fighter. Ouais, c'est très bien. C'est un step-up de fou pour lui. Ouais. Il est numéro 3, non ? C'est ça. Ouais, c'est numéro 3. C'est ça. Donc, gros cognor aussi. Bon, je dirais plus, pas en déclin, c'est abusé d'employer ce mot-là. Mais on va dire que BSD est dans sa phase 90. La pente ascendante, toi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai juste peur dans certains échanges, mais sinon... C'est ça. C'est-à-dire que... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a un très bon striking, le Poirier. Ouais. Une bonne anglaise, bien dure. Une bonne anglaise, ouais. En fait, il a... Tu vois un peu, toi, ou pas ? Oui, Poirier, ouais. Couché, dur, il a des enclumes. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est un guerrier, le... Ah, parce qu'il est lourd pour un 70, lui. Je sais pas, ouais, je m'en rappelle. C'est un des plus gros 70. Il monte jusqu'à combien ? Je sais plus, mais je sais que c'est... Parce que même Masvidal disait que Poirier était près de son poids, alors que c'est un 77. Donc, il monte... On sent qu'il est solide. Ouais, on sent qu'il est solide dans... Moi, c'est juste dans les échanges en anglaise, vu que BSD, c'est un peu un guerrier. Ouais, il s'ouvre parfois. Et il s'ouvre un peu, c'est juste ça. Et je me dis, après, vu son coach et tout, je pense qu'il va faire un bon gameplay en vrai. Et même mentalement. Ouais, c'est ça. Très, très fort. On l'a vu prendre des coups, il give up par les coups. C'est clair. Si tu... Ah, c'est mort. Ah ouais. C'est mort. Il encaisse. Il encaisse beaucoup. Ouais. Mais, d'ailleurs, il est sur un live qu'on avait fait, il nous avait rejoint, mais par téléphone. Parce qu'il habite un peu loin aussi. Ouais, c'est ça. Lui, on devait aller à Bayonne en plus tourner avec lui. Après, lui, c'est Paris. C'est ça ? Après, lui, c'est Paris. Ouais, je devais aller. Non, mon lourde. Toute la force. Parce que c'est une très belle personne aussi, je trouve. Super sympa. Super, super sympa. Je parle en off un peu avec lui. Pareil, la semaine de la Fight Week, il y a ma petite famille qui est venue. C'est ça, la chance aussi d'être à domicile. C'est que moi, j'ai fait venir ma petite femme et ma petite fille à la maison. Au final, elle ne devait pas dormir là, tu vois. On doit garder un peu le truc. C'était trop fort. Je les ai mises dans le lit avec moi et toutes. Il était aussi avec sa petite famille. Septembre dernier, son nouveau-né, il avait à peine trois mois, je crois. Ouais, c'est ça. Et pareil, c'est un père de famille qui a sa mission. Non, tu le vois, c'est une bonne mentale. Une bonne mentale, il est... Il a vraiment beaucoup de soutien aussi. Il y a énormément de monde derrière lui. Il a des bonnes valeurs. C'est ça, c'est ça. C'est ça, pour avoir parlé avec lui. Il a ce truc militaire aussi. Ouais, il a des valeurs. Il est le roi et même quand il te parle, moi, je l'ai vu à Lille, etc. Et directement, moi, ça m'a choqué. Il m'a dit, pas très beau. Je regarde et j'ai... En plus, très couille, très curieux, très connaisseur. il te pose des questions sur des trucs, tu le regardes, c'est moi, attends, c'est moi, attends, attends, je te pose, c'est super sympa et pour moi, c'est un exemple dans la gâtée 70 et c'est quelqu'un qu'il faut suivre et que je suis moi aussi pour m'inspirer en tout cas. Ouais, c'est un exemple. Ouais, je m'inspire beaucoup de sa mentalité de guerrier dans les fights. J'aime beaucoup ça. Tu t'en sers un peu de sa mentalité aussi dans le scat ? Ouais, de guerrier comme ça, non, mais franchement, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le voir qu'on batte et c'est beau et tu vois qu'il se donne en fait. Ouais, et franchement, dans n'importe quel sport, c'est beau à voir. N'importe quel sport, quand les mecs, tu vois qu'ils se battent et ils y vont jusqu'au bout. Toi, c'est quoi tes inspirations ? Par exemple, parce que je sais que vous avez la pression, vous avez les choses comme ça. Toi, t'as des idoles ou t'as des choses que tu fais ou des gens à qui tu penses, des gens, tu vois, genre comme modèle ou quoi ? Je dirais, à l'époque, j'avais des modèles. Après, le problème, c'est que ça arrivait vite devenu des concurrents et du coup, tu peux plus trop les idées et réaliser. Donc, non, après, je m'en mets souvent soit moi-même et après, la croyance, pour moi, c'est important aussi. Ça m'aide beaucoup dans la vie et je pense que c'est pour moi la meilleure des armes. Vraiment, c'est... La même ? Ouais, moi, franchement, avant chaque combat, en vérité, juste avant de monter dans la cage, je fais une petite prière et puis c'est bon. En vrai, à ce moment-là, à ce moment-là, franchement, s'il faut partir dans la cage, je pars dans la cage. Ouais, ça fait une part de la méditation aussi un peu d'un côté, tu vois, tu penses à quelque chose qui te fait du bien, qui est... Ça t'étache de tout, t'as ton petit moment à toi et ça, ça fait du bien, avant les compètes mentalement, ça fait du bien de rouf. Est-ce que t'as la pression ? Bien sûr. Tu penses que t'as la même pression ? Je sais pas si c'est comparable justement, mais la pression est très forte. Ouais, bien sûr. Bien sûr, la pression est forte, tu le montres pas, on dirait pas, tu fais genre le mec qui s'en fout et tout, t'es un peu dans le style cool parce que t'as... Bien sûr, bien sûr. T'as toujours de la pression, t'as la peur de décevoir, t'as pas envie de décevoir tes proches, t'as pas envie de décevoir les gens qui te suivent, les gens qui ont fait le déplacement. T'as toujours un minimum de pression et surtout qu'il faut être bon à ce moment-là. C'est pas hier qu'il fallait être bon ni il y a deux heures, c'est maintenant tout de suite. Donc, c'est toujours un peu de pression. Après, quand t'es bien concentré dedans, t'es bien dedans, t'arrives à faire abstraction du monde déjà et abstraction de toute cette pression et ça devrait rouler normalement. Donc, en fait, tes idoles, t'es en train de les surclasser, c'est ça que t'es en train de dire ? Ouais, c'est qui les idoles ? C'est des idoles français ? Non, on a eu beaucoup de... Ouais, j'ai eu des gars qui sont devenus mes potes JB Gillet que je suivais beaucoup. C'est un ancien skater bien, bien connu à l'époque, un peu plus quand j'étais plus petit, moi. Et après, il y avait Ryan Schickler, c'était un peu une rosta aux US, série sur MTV, une rosta de ouf. T'as des mecs qui sont des rostas, pas parce qu'ils ont fait des championnats du monde ou des choses comme ça, juste parce que les skills qu'ils ont et les vidéos qu'ils sortent, non ? lui, il avait fait... Ouais, il y en a plein qui sont... Tu sais, j'ai fait un peu de skate quand j'étais petit. Ouais, tu m'avais dit, Tu m'avais dit... T'es ouf, hein ? La culture un peu, tu vois, j'avais les vidéos américaines, c'est ces vidéos en cul de bouteille, puis les mecs, ils suivent. C'est ça, exactement. J'avais un pote qui était dans le skate, en fait, tu vois, c'était un Renaud Arasta, un gars de... Putain, c'était mon gars, Simon. Si tu regardes, Simon, ça fait... Je sais pas combien d'années on s'est pas parlé, mais... Putain, lui, il était chaud, il était chaud. Il envoyait du lourd, il avait un jump de fou, un pop de fou et tout, genre, il envoyait des trucs et il voulait m'initier et tout, tu vois. T'es la dingue. Moi, j'étais un peu le seul Renaud aussi vers chez nous, tu vois. Je voulais me mettre de nette. Mais bon, la culture américaine, moi, ça m'a toujours plus, tu vois. Donc, j'ai râidé un peu avec ma planche, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, comme tu disais, il y en a plein qui vivent que sans faire... À l'époque, ils vivaient sans faire de compétition et tout. C'est ça, c'est ça. Juste, ils faisaient des vidéos dans la rue et tout. Ils faisaient des trucs de fou, tu vois. Un peu comme ce que t'as fait les 25 marches. Ouais, exactement. Que des trucs comme ça dans la rue à faire des figures un peu dans des endroits un peu insolites qui rentrent bien et tout. En gros, t'as ce côté-là et ce côté un peu pro, mais comment tu fais la transition de... À quel moment tu te dis non, je veux rester dans le lifestyle ou je sais pas comment on appelle ça, dans le street, je veux passer pro. Je pense que ce choix-là, il se fait déjà personnellement parce qu'il y en a qui ne supportent pas la pression, qui ne supportent pas la compétition, qui ne supportent pas tout ça. À la cool, ils sont là pour ça. C'est ça, à la cool, exactement. Et moi, les trois quarts des gars qui vivent de la vidéo que je connais, c'est parce qu'ils justement, ils ne se sentent pas à l'aise dans les compétitions, ils n'aiment pas ça, ils n'ont jamais été compétiteurs et tout. Et si tu veux faire de la compétition, un peu la même manière de rentrer à l'INSEP, c'est toi qui choisis d'y aller, c'est toi qui fais la demande, on vient te voir, on te propose, ça se passe comme... Ouais, c'est ça, moi, c'est des qualifs, c'est des trucs... Ma première grosse compète, j'y suis allé, c'est un gars qui m'avait amené, je me rappelle, et tu payes l'entrée. Tu payes l'entrée ? Tu payes l'inscription et voilà, et t'es inscrit. À l'époque, c'était une petite compète, on va dire, c'était un équivalent d'un petit championnat d'Europe. Après, là, tu te fais connaître un peu et après, tu chopes des sponsors et après, les sponsors, ils t'envoient. C'est ça. Ah, c'est les sponsors qui vous envoient ? Ouais, ouais, ouais. Ils prennent tout à partir de... Quand j'ai eu, je sais pas, à partir de 12 ans, 13 ans, c'était les sponsors, ils t'envoyaient à chaque fois, ils payaient les compètes, pour les autres belles. C'est stylé, en vrai. Ça l'est pour représenter les marques, quoi. Ça se passe comment ? Les compètes, comment on vous juge, on vous note ? Alors, en gros, maintenant, c'est de plus en plus carré, mais en gros, ils te jugent sur cinq critères, donc la vitesse, la difficulté de la figure, l'amplitude, le style, donc que ce soit propre et tout, et... Mais c'est quoi le dernier ? Putain, j'ai oublié le dernier, tu sais quoi ? On peut pas t'aider. Non, c'est... Et la propreté. Ok. Et la propreté. Et la propreté de la figure. Mais est-ce que vous faites la même figure et ils vous jugent sur les cinq critères tous ou bien vous avez chacun votre figure et en fonction de votre figure, ils mettent les cinq critères ? En fonction de figure, personne n'a... Enfin, ça arrive qu'il y en a qui fassent deux, trois fois les mêmes figures, mais par contre, t'as pas le droit de la répétition. Si tu fais deux fois la même figure, tu vas prendre à zéro. Donc, c'est à l'appréciation des juges à chaque fois. Bien sûr, il y a un côté de... Tous les sports à juges, il y a un côté de favoritisme. Ouais, ouais. C'est obligé. Tu sais, il y en a forcément un, tu vas plus aimer son style ou sa personne qu'un autre. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plusieurs juges, il n'y en a pas qu'un seul. C'est ça. Après, ils sont cinq. C'est pour ça, je trouve ça équilibre. Mais ouais, après, maintenant, c'est vraiment carré et tout. Depuis que c'est passé aux Olympiques, c'est vraiment carré. Je vais venir au Géo. Mais viens. Je vais venir direct. Quel chose. Et ouais, du coup, maintenant, c'est comme ça que ça se juge et c'est vraiment carré. C'est vraiment... C'est plus comme à l'époque. À l'époque, moi, quand j'étais petit, t'étais le pote du pote. Ça passe. Ou alors, souvent, tu sais, des fois, tu te retrouvais, genre, t'avais des compètes quand j'étais petit. Genre, t'avais un mec qui avait une marque qui te sponsorisait. Il était juge. Tu vois ce que je me dis ? Ouais, ouais, ouais. Le mec qui te met de l'argent sur toi. Vas-y, vas-y. Il t'en virait là. Une question un peu à l'esclade aujourd'hui. Tu gagnes bien ta vie grâce aux sponsors. Ouais, ouais, grâce aux sponsors. Les compétitions tu gagnes des cachets ? Ouais, tu gagnes des... Après, c'est pas énorme. À l'époque, il y avait des gros cachets. À l'époque, après, il y a des sponsors qui sont enlevés. Mais là, sur une étape de Coupe du Monde, tu prends 50 000 première place et après, ça diminue. Une étape ou la Coupe du Monde, t'as dit ? Une étape. Une étape, ouais. Une étape. Ouais, 50 000 pour le premier. Vous avez un ranking ? Ouais, ouais, il y a un ranking par rapport à ses qualifs olympiques, justement. Ouais ? Tu as entendu, c'est quand on ranking ? Là, je suis 3, là, en ce moment. 7, 7, 7, 7, 7. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Combien pour être qualifié ? Il faut être dans les 44, là, pour l'instant. Oh, ça va, t'es large. Et après, c'est... Non, après, il y a une deuxième saison et il faut être dans les 22. Ouais, t'es large. Ouais, là, on voit ça. Ouais, large, large. Ça va, ouais. Mais en tant que payeur organisateur, vous n'avez pas des quotas supplémentaires ? Vous êtes déqualifié de type ? Ah, vous avez un seul ? Si jamais il n'y a pas de Français dans les 22, ils peuvent mettre un Français. C'est tout, ouais. Euh, Dombebaki. Ouais, c'est déjà fait, les gars. Dombebaki. On a déjà dit. C'est des ouf. Moi, tu sais, en vrai, je ne savais même pas comment ça marche, Tutsch. Le ? Il m'a demandé quoi, il m'a demandé quoi, le chat ? Il m'a dit « En Belgique, on peut voir le live ? » Ouais, les gens, ils m'ont fait carceler. Ils m'ont dit « En Belgique, on peut ou pas ? » Parce que chaque fois, je combats en France et puis « Mais nous, on ne peut pas voir. » Arrégien, les gars, désolé. Je dis, moi, je n'ai même pas de tue, je ne sais pas comment ça marche. Là, c'est sur Internet, c'est une application, tu viens, tu prends ton truc. Je dis, les gars, je prends chez vous, on est ensemble. Mais tu as une chaîne YouTube et je vois, tu es vachement suivi quand même. Mais je n'ai pas de chaîne YouTube, moi. Tu n'as pas de chaîne YouTube ? Non. Mais tu as des mecs quand même qui sont là et tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est très professionnalisé, je trouve. Il y a un mec qui a fait une chaîne à ta place, frérot. Il a mis compte fan, parce que je lui ai dit « mec, contre fan ». Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais sur TikTok, Insta et tout, ils ont repris des extraits de vidéos, des combats. Et en fait, ils se sont dit « ça y est, lui, il ne poste pas assez, vas-y, viens, on va poster à sa place. » Ils ont fait des édits et tout. Mais tu sais, moi, je ne sais pas, je me lève un jour, Insta, 200 abonnés, 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et je ne comprends pas d'où ça sort, parce que je n'ai rien posté. Et en fait, je tape sur TikTok, mon nom, je vois des vidéos, 6 millions, 5 millions, Insta et tout. Et en fait, même, ils ont fait des pages, pages fan et tout. Et en fait, c'est ça. Et j'ai une bonne équipe qui s'est professionnalisée, mais je pense que c'était important parce que l'EMA, ça va très vite. Ça va très vite, même les contrats, c'est important de bien les lire. C'est important d'avoir des réseaux qui sont propres. Une image propre, etc. Donc, j'ai pris vraiment des gens autour de moi et c'était caméraman. Et ouais, c'est lourd en vrai. Le truc, c'est que moi, c'est comme un équipage. C'est des gens, ils m'ont rejoint et en mode, ils ont cru à la vision. Parce que quand on a commencé ça, j'étais encore un no name. Donc, c'est ça qui est cool. C'est que là, maintenant, ça monte petit à petit et on évolue tous. Parce qu'il y a un intérêt. Ouais, c'est ça. Ils sentent le truc aussi, tu vois. Je trouve que vous le faites bien, le MMA avec la boxe anglaise, elle est un peu, comme on disait tout à l'heure, un peu vieillou. Parce qu'en termes de communication, en tout cas, c'est beaucoup mieux que, beaucoup plus professionnel, beaucoup mieux que la boxe anglaise. Les gens comprennent, en tout cas dans le MMA, c'est un sport nouveau en même temps avec cette nouvelle, du côté business et tout, mais qu'il faut investir dessus. Je crois qu'on s'est inspiré. On s'est inspiré des... Je pense que l'UFC a beaucoup joué. Par exemple, nous, on sait que par exemple, avant un combat, il fallait faire une petite vidéo d'entraînement, l'affiche du combat. Tiser un peu. Les gens, tu parles un peu avec ton public et tout, c'est des trucs où je trouve que l'anglaise, moi j'en connais des mecs, par exemple en Belgique, ils vont tourner avec des Chris Ubank, c'est Anas Messaoui et les frères Nabil Messaoui, ils vont tourner avec les Chris Ubank. Ils ne vont rien poster. Ils partent deux semaines, c'est un peu mon problème. Ils ne mettent rien sur les réseaux, donc personne ne sait leur niveau, alors que les mecs se font appeler par des champions, notamment en anglaise, pour qu'ils tournent avec eux au street ou en Angleterre et tout, parce qu'ils ont vraiment cette culture où ils sont durs, mais pas de réseau. On ne montre rien. Il est dur, c'est tout. Et je pense que le MMA, on a plus ce truc où on a accepté le fait de tu peux montrer sur les réseaux sans être quelqu'un qui se la pète. Ouais, non, ça n'a rien à voir. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Il y a tout le côté business aussi qui va avec, comme on dit. C'est pas institutionnel, donc il faut aussi rouler sa bosse et créer de l'engouement. Ouais, c'est ça. Parce que nous, tu n'es pas payé en amateur. En anglaise, il y avait de l'argent, puis etc. Nous, en MMA, tu n'as pas d'argent pour les débuts pros en MMA, l'argent que les gens gagnent. Il n'y a pas grand-chose. Surtout, moi, en Belgique, etc. C'était des pépettes. Donc nous, on a vraiment dû développer une image de marque pour pouvoir avoir de l'argent. Vous, vous aviez déjà des marques qui démarchaient à l'INSEP, des trucs même pas individuels, par équipe aussi. Il n'y avait déjà des petits trucs. Après, le système est différent parce que quand même on est sport olympique, là, je pars du judo, mais dans d'autres sports, mais on n'est pas un sport professionnel, donc on gagne aussi moins. Après, maintenant, il y a aussi pas mal le dispositif d'État qui sont mis en place et qui accompagnent les athlètes. Comme tu disais, via notamment le pack de performance, il y a des contrats d'insertion professionnelle, il y a des contrats d'aménagement vers l'emploi. Donc ça, ça permet aux athlètes de pouvoir à la fois s'entraîner et aussi, comme je disais tout à l'heure, de penser un peu à leur avenir et de ne pas s'occuper de comment est-ce qu'ils vont payer l'électricité, le chauffage, comment est-ce qu'ils vont manger, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment mis en place. Ça, c'est très bien. Après, quand tu commences déjà à avoir un nom, effectivement, là, il y a les sponsors qui arrivent et si tu es bien accompagné, comme tu l'as très bien décrit, tu as une équipe de com et tu as quelqu'un qui s'occupe, qui regarde pour toi ou qui travaille avec toi exactement sur ton patrimoine, tu as un avocat qui lit tes contrats et que tu lis avec lui parce que c'est important, etc. Une fois que tu commences à construire une équipe comme ça, après, tu es bien structuré et tu peux avancer. Il y a aussi beaucoup d'athlètes qui se sont inspirés aussi des sports pros, du foot, du basket, dans la manière de s'entourer pour pouvoir être bien accompagné et ça fait des athlètes qui sont au top. T'es dit une Clarisse Agbeninou, ils ont très bien compris ça. Donc, c'est énorme. Mais je trouve que vous, il y avait déjà cette culture via les instances alors qu'à même, tu as dû faire ça tout seul. Parce que tu n'as pas d'instance qui venait... C'est un sport nouveau et en plus, c'était un sport hyper mal vu. Oui, c'est ça. Donc, tu as vraiment dû créer. Et moi, j'ai la chance d'être dans la bonne génération, en vrai, je pense. Pour le même un, ouais, tu es dans la génération. J'ai pété au moment où c'est bien. Tout est à la mode. J'ai eu la chance d'arriver sur la transition, moi. Pour la transition où ça luttait, etc. Parce que ce n'était pas gagner d'avance. Il y a cinq ans, c'était pareil. Il y a cinq ans, tu ne pouvais pas espérer gagner ta vie du MMA à part si tu es à l'UFC. Là, maintenant, tu as commencé 2018. J'étais en pied-point, je m'en souviens, j'étais en pied-point et je venais de combattre contre Yacine Bouganem. Je connais bien. Et donc, du coup, ça se passe super bien pour moi, pied-point et tout. Et puis là, tu as Fernand qui me dit écoute, moi, je pense que tu peux faire de ma main et que tu peux aller loin et que tu peux faire quelque chose de bien. Mais il faut vraiment se donner toutes les chances et donc que tu es un peu le pied-point. Putain, je commençais à toucher des demi-cinq, des trois mille. J'étais content, moi. Je disais, oh, putain, et tout. Et je reprenais le risque de repasser dans le MMA. Puis à l'époque, le MMA, il y a cinq ans, frère. Amateur, des petits trucs et tout. Tu vois, 500 battes, 400 battes et encore. Un amateur ? Zéro. Un amateur, c'est gratis. C'est que ma main qui commence à gagner. J'ai pris le risque de repartir et j'ai eu la chance qu'au bout de six mois, au mois d'août, c'est mon premier combat. TKO, organisation. Au Canada. À l'image un peu de Arès, un peu en France. C'était un peu ça, là-bas, Amérique du Nord. C'était TKO, tu vois, qui avait envoyé Georges Saint-Pierre. Ouais, ouais. C'est quand j'étais là-bas et ils m'en ont parlé et tout. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu la chance, en fait, de passer directement à ce level-là, tu vois. Mais voilà, c'est pas gagné. Ah, c'était pas gagné d'avance. C'est dur, tu vois. Comment tu passes d'amateur à pro en MMA ? Comment tu passes d'amateur en pro ? En fonction de plein de facteurs. Ça, il représente bien le délire, tu vois. Il a eu quand même un palmarès, tu vois. Il a eu de l'expérience. Attention, comme je disais tout à l'heure, t'as combien ? 21 ? 33 combats. T'as 33 combats en amateur. Il a plus de combats que moi. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai. Mais frère. Les gens, ils sont là en mode, ouais, Cyril, ça fait longtemps qu'il est là, ça n'a rien, c'est tout. La plupart des gens ont un palmarès plus grand que le maire. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de clients. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, je suis allé très vite au niveau, tu vois. Très, très, très vite. Mais frère, j'ai moins d'expérience que vous, les gars. En vrai, ça dépend. Un amateur, t'as des gens, ils combattent dans l'environnement régional et on va dire même national. Et puis, ils passent pro. Mais là, tu peux espérer qu'être dans des petits orgas pro et monter petit à petit. Ou bien, tu tentes de faire le circuit international, voire mondial. Et si tu fais une médaille et que t'as un pédigré, là, tu peux être sûr que tu vas... En fait, dès que t'as le pédigré champion du monde de trucs IMAF ou bien les Axel Sola vice-champion du monde, etc. Dès que t'arrives en pro, les mecs, ils déposent des cachets et ils veulent direct te signer parce qu'ils savent que t'as été au plus haut en amateur. C'est comme un peu tu fais les JO et tu gagnes. C'est ça ? Tu fais la médaille aux JO derrière ? Derrière, les propositions, les trucs... Si tu fais qu'un amateur national et que tu ne veux pas sans pro... Il n'y a pas ça en judo. Tu vas gagner. Il n'y a pas de circuit pro. Vous, au judo, il n'y a pas de circuit pro. Ah, tu es champion de JO, après tu reviens... C'est ça, il n'y a pas de circuit pro. Il n'y a pas de circuit pro. Il y a un seul circuit. Il n'y a pas de circuit pro. Le circuit qu'on fait, c'est un seul circuit. Alors, c'est un circuit pro dans le sens où on s'entraîne tous les jours, etc. Il y a aussi un peu de monnaie sur le circuit international. Ça, c'est la fédération internationale qui a mis ça en place depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises. En se focalisant... Enfin, en faisant un peu comme sur le circuit du tennis, en fait. Parce qu'avant, on avait des compétitions quasi... On avait des compétitions, des Coupes du Monde. Après, on est passé à Coupes du Monde, mais après, avec des Grands Prix, des Grands Slams. Même système côté-ci, avec des Masters. On a toujours eu des championnats d'Europe et des championnats du monde et toujours les Jeux. Mais en fait, entre-temps, ils ont créé un circuit qui nous permet après de rentrer dans une ranking list, etc. Et qui permet aussi aux athlètes... Par contre, il faut être sur le podium, bien sûr. Un, deux, trois, tu peux gagner un petit peu d'argent. Ça, c'est la clé. Avec le système... On n'a pas de circuit professionnel comme vous. Nous, aujourd'hui, un amateur, il gagne très bien. Là, les champions du monde, enfin très bien, beaucoup plus que pas mal de pros. Champion du monde, 200 000. Là, ils ont 10 sur les pièges. En anglaise. Tu sais que nous, on a pris zéro. Moi, j'ai fait le champion du monde. Rien du tout. Mais ça, c'est encore la différence entre la France et la Belgique. Mais même en France, je ne sais pas si... C'est le sport, je pense qu'il veut ça. Donc, c'est la compétition qui donne 200 000 de championnats du monde. Nous, c'est la FIDE internationale. C'est la FIDE internationale. C'est la FIDE internationale. C'est la FIDE internationale. Je vais faire de l'anglaise. Ok, ouais, mais tout, mais c'est quand même un truc qui prend du temps. C'est un truc qui prend du temps. C'est un truc qui monte chez vous. C'est ça, la différence, c'est que nous, on a personnellement le M1 de la religie sur laquelle je suis passé du pied-pont en M1. Ça peut aller plus vite. C'est que ça va beaucoup plus vite. En fait, si tu fais les bons combats, ça va vite. Ah ouais. Paix à son âme, mais Hervé, Hervé, avec le père de... Ah, Amraoui. Ah oui. Son papa. C'est si. Son papa. Ah, j'ai oublié son prénom. Minc. Lounès. Lounès, c'est ça. Qui coachait l'Ofidi à l'époque. Je ne sais plus, c'était où. Au Rond, vers Rond. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais été separer avec eux et tout. J'étais encore en pied-point et Hervé me disait dans les vestiaires « Ouais, Gravien » et tout. Ils me tentaient pour aller dans la boxe anglaise au même moment. Tu vois, il y a des gars qui me tentaient aussi et Fernand qui me tentait pour les mêmes mains. J'étais comme ça. J'étais comme ça entre les deux et comme parce qu'eux ils étaient loin, ils voulaient de moi mais ils étaient loin et que Fernand, lui, il était vraiment à côté de chez moi. C'est comme ça que j'ai choisi le M.A. Pas de regret. Non, pas de regret. Jamais de regret dans une vie. Jamais. L'histoire, elle est incroyable. Elle est belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tout un tas de champions. Ça change, ça change. Enfin, ça change. je ne dis pas qu'il n'y a pas de champions chacun son domaine mais d'avoir des sportifs ça me fait plaisir. Juste un dernier petit mot. C'est quoi le rendez-vous que tu as demain qu'on me dit dans l'oreillette là ? Ah putain non, c'est samedi. C'est samedi ? Ouais, il y a une compète là. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle de le musée. Ah ouais ! Il a oublié ! Demain, ouais, putain, je rentre dans le musée Grévin. C'est pas un délire ? C'est bizarre. La classe, la classe. C'est un délire. Je ne m'y attendais pas. C'est une blague au début. Bon, merci beaucoup. Merci bien. On se voit après. Allez vous... Non, vous avez déjà mangé, je suis bête. On se voit après, je vais faire venir le deuxième tâteau. Merci beaucoup les gars. Tranquille. Et force pour la suite, on se voit... Je ne sais pas si je serai là. Je ne tombe pas, je ne sais pas si je serai là à l'événement. Merci Cyril. Mon ref. Merci. On se voit après si vous êtes encore derrière. Plaisir. Allez, bisous. Ciao, ciao, merci. Vas-y, on reste. C'est tout.